Je me tiens à l'envoi, c'est l'épanoui, c'est l'arrivée de tes rêves, j'avais voulu, la soirée au lieu de vivre. Je t'aime, je suis à tes doigts, J'aime I'm어로, c'est l'épanoui, c'est l'épanoui, c'est l'épanoui, Le vie est un seul à dire Au revoir la vie Jésus le montre un monsieur Oui, non, jamais, 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 jamais Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Il répondit. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'éternel. C'est là où nous avons tiré notre terre. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. C'est prosternant et lui dit. Qu'est-ce que Monseigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué. Et le chef de l'éternel dit à Josué. J'ai le soulier de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu t'étiens est simple. Et Josué fuite ainsi. Josué 6, 1, 3, 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorté et personne n'entré. Le d'éternel dit à Josué. Voix. Je livre entre tes mains Jéricho et ce roi. Des vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les sommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Quand ils sonneront de la corne répartissante. Quand vous entendrez le son de la prophète. Pendant 6 jours. Je ne suis pas le temps. Mon nom. Si vous voulez, j'ai dû sauter avec. Personne n'est sorté. Je crois que le verset 3. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Je ne suis pas le temps. Mon nom. Je ne suis pas le temps. Qu'est-ce que c'est 5. Quand ils sonneront de la corne répartissante. Quand vous entendrez le son de la trompette. Quand vous entendrez le son de la trompette. Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la mirale de la ville s'écoulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Et il dit au peuple. Marchez. Merci. 17. Il dit au peuple. Marchez. Faites le tour de la ville. Et que les hommes armés passent devant l'âge de l'éternel. Daniel 8. De 16 à 17. Et j'entendis la voix d'un homme. Au milieu de l'île. Il dit au peuple. Il cria et dit. Gabriel. Explique-lui la vision. Il fin alors près du lieu ou tel. et à son approche j'ai fini effrayé et j'ai tombé sur ma face il me dit sois attentif fils de l'homme car la vision concerne etant qui sera la fin c'est la parole du Seigneur que Yahweh notre Père qui a inspiré ces écritures sois notre enseigne comme c'est notre introduction suivez-moi très bien que la grâce du Seigneur soit avec vous je crois que nous sommes vraiment au temps de la fin pourquoi ? il avait dit la nuit est avancée c'est pas vrai ? vous avez oublié l'enseignement ? vous allez répondre au Yes la nuit est avancée j'ai posé la question est-ce que le Saint-Esprit qui a parlé dans Paul l'avait dit la vérité ? si déjà c'est le temps-là il a dit la nuit est avancée alors que ça fait plus de 2000 ans que Paul est déjà parti s'il rété aujourd'hui avec son Saint-Esprit qu'est-ce qu'il dirait maintenant ? le temps est plus qu'avancée est-ce que vous me comprenez ? comment l'église se prépare ? quel message il faut ? pour rentrer directement dans notre message regardez Joshua il est ici quelque part à la 40e année parce qu'il venait de commencer quelque chose avec Moïse est-ce que vous me suivez ? l'église ou l'exode du peuple d'Israël avait commencé et Israël venait de sortir du pays d'Egypte s'il vous plaît suivez-moi très bien comment c'était que ça l'avait commencé ? pourquoi tu as fait sortir son peuple d'Egypte ? c'était pour les conduire quelque part il a déployé sa force son intelligence un programme arrêté par Yahweh lui-même de faire sortir son peuple et il a accompli cela et le peuple des dieux sorti il marchait il marchait arrivait à la 40e année ils étaient presque à la fin de leur marche est-ce que vous me suivez ? Dieu sait que la marche n'a jamais été éternelle la marche a toujours été pour un temps déterminé toi tu marches tu ne marcheras pas toujours un jour ce sera la fin de votre marche mais restez dans ce que Dieu avait commencé retenez ce que Dieu avait donné là ou depuis est-ce que vous recevez ? Dieu ne peut jamais commencer quelque chose et l'abandonner sans l'avoir achevé. Maintenant, remarquez, le signe du temps de la fin. Parfois, on ne vous dira pas que c'est la fin, on ne vous dira pas que c'est la fin. Mais le signe démontrera à celui qui a telle l'intelligence qu'on est presque à la fin. Je prends un exemple pour que vous comprenez. Dans les livres de chant, le maître Jésus sur la terre. Voilà comment, quand il est arrivé au temps de la fin, le sommet n'y sèche ce que lui-même a dit. Jean XVI, premier verset. Je vous ai dit ces choses afin que ce ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excliront des synagogues. et même l'air vient ou quiconque vous faire mourir voilà rendre un culte à Dieu. Et qu'ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le père ni le monde. Je vous ai dit ces choses afin que l'autre sera venu vous vous souveniez que je vous les ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant j'ai mangé que celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu est-ce que vous suivez très bien dans l'étude? Jésus dit ceci Je ne vous ai dit je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement Pourquoi? Parce que j'étais avec vous. Dans la vie de Jésus selon ses paroles il a eu le commencement de son ministère Dans ses commencements qu'est-ce qu'il se faisait? Il leur disait des choses car dans d'autres points parce qu'il était avec eux il a commencé à leur dire des choses qui ne l'avaient pas dit à leur commencement c'est qu'il y a une augmentation de la connaissance à la fin de sa vie Cette augmentation était un signe de l'enlèvement qui était à la porte Est-ce que vous me comprenez? Amen Au commencement il y a des messages qu'il y a des messages que tu es pos oublurent Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous rendez compte de la augmentation de la connaissance à ceux qui avaient la parole est-ce que tu es dans la bonne position 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 Je ne parle pas de ma mère. Je ne parle pas de ma mère. Est-ce que c'est clair? Et ça dit, je suis en train de vous dire. Dieu marche. Je ne parle pas de ma mère. Mais fais attention. C'est le mot qui me dit. Dans ces temps, il s'approche. Il y a quelques mois de ma mère. Tu peux être troublé. Je ne parle pas de ma mère. Ce n'est pas le diable. Et ça dit, Satanatien, c'est le volume de la connaissance. Je vous donne le deuxième exemple. Pour aller directement dans le message. Jésus lui-même a dit à ses disciples Passons de l'autre école. Jésus Il recommande à ses disciples D'aller Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils commencent leur voyage ici Ils savent que c'est Jésus qui leur avait dit. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'était le commencement de leur voyage sur les eaux. Ils nous ont expliqué. Ils sont partis des d'eux-mêmes. Ils avançaient. Ils avançaient. Ils avançaient. Ils avançaient. À un moment, Jésus s'est adormi. Il était présent. Il était présent avec eux. Ils avançaient. Et subitement, il y a eu le vent qui s'est levé. La tempête. Jésus était avec eux. Jésus était présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pris par le couple. À un moment, ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé qui? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Ils connaissaient Jésus. Ils avaient des connaissances. C'est Jésus. Qu'ils avaient récité les commissions. Mais les fois-ci. Presque à la fin de l'heure exonde sur les eaux. Quelque chose se passe. Il réveille qui? Jésus qu'il connaissait. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se lève. Et il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné. Les Français t'a les dit. Les gens qui pensaient qu'on était Jésus. Ils le regardent. Ils se disent eux-mêmes. Qu'il y a celui-ci. À qui? Au pays? Même les gens. Ce qu'ils n'avaient jamais fait commencer. Alors ils ont remonté. Ils ont reçu des maçons qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont reçu des maçons qu'ils ne connaissaient pas. Quelque chose a été? Les pouvantations de la révélation de qui est Jésus. Il s'est passé là. Car ceux qui étaient avec lui étaient. Si tu n'étais pas en commencement, tu ne resteras pas le coup d'attention de la connaissance. Ce n'est pas une autre personne. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que c'est clair? C'est le deuxième témoignage. Le troisième témoignage, je vais arrêter par là pour continuer. Cette fois-ci, Jésus n'était pas avec eux dans leur barque. Mais lui-même a dit, aller de l'autre côté. Je répète, ils connaissaient Jésus. C'est lui-même qui était leur cherche. Il a dit, va. Lui-même est resté. Pendant qu'ils avançaient, cette fois, la tempête se lève encore. Jésus a dit, il a bien calculé. C'était la dernière veille. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui connaissaient Jésus. Les gens qui connaissaient Jésus. Les gens qui connaissaient Jésus. Leur chercheur. En dépit. Là. Une fois. C'est né sur les seaux. Il marchait sur les seaux. Et tous les gars. Et ils disent quoi? C'est un fantôme. Pourquoi ils l'ont appelé fantôme? C'est pourquoi Jésus leur dit. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Ne soyez pas troublés. Ce n'est pas un fantôme. Je suis en train de faire ce que je n'ai pas fait aux autres. Ne soyez pas troublés. Ce n'est pas les fantômes. C'est Jésus qui occupe la connaissance à son église. Avant la fin de l'Hermache. Est-ce que vous comprenez? C'est la Bible. Toutes ces choses ne sont que l'homme. Mais il y a quoi? Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que parfois tu entendras des choses que tu penseras que c'est un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est Dieu te donne de l'intelligence. Alors tu commenceras à te demander, je suis dans la bonne position où je le suis. Vous savez, l'homme, c'est pas un miracle. Il y a la chèque. 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 Non. Parce que les gens ont mangé les pains ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils ont mangé les pains. C'est pas ça. Ils ont mangé les pains. Ils ont mangé les pains. Ils ont mangé les pains. Qui vous a donné les pains? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Oh! De l'autre côté, quand Jésus a multiplié les pains, les gens ne les voyaient pas? Ils étaient combien? Ils étaient plusieurs. Ils ont vécu. Il a fait le miracle ici. C'est pas ça. Ils ont mangé. Et après le miracle, ils sont rentrés. Un petit groupe. Et d'entrer dans la pierre. Pour aller de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Tu vois l'eau guérisse. Toi, tu ne voyais pas. Qui t'a fait voir? C'est qui? C'est Jésus. Mais il est où? Il est parti de l'autre côté. Vous êtes encore 10. Je répète. Tu trouves quelqu'un. Toi, tu étais avec... Qui t'a guéri? Jésus. Mais il est où? Il est parti de l'autre côté. Tu as faim? Non. J'ai mangé le pain et le poisson. Qui t'a donné ça? Jésus. Il est où? Il est parti de l'autre côté. Tout ce qui vit le miracle dans la chair. Tout ce que Jésus a béni. avec des matériels ils ne sont pas entrés dans la banque pour aller de l'autre côté traverser ce n'est pas donné à tout le monde l'enlèvement ce n'est pas pour tout le monde il peut te donner les enfants il peut te donner les mariages il peut te donner les succès dans l'emploi mais l'enlèvement c'est pour son épouse c'est acquis en plus de miracles la poussée la parole comme fondement et il va augmenter quelque chose est-ce que c'est clair? pourquoi j'ai pris toutes ces choses? c'est pour remplir est-ce que vous savez que c'était déjà la 40e année vous savez ça? c'est pourquoi vous savez qu'il y ait mis les enfants ? c'est eux tous moi Moïse c'est lui qui a fait sortir des enfants d'Israël c'est pas ça? ils ont marché pendant combien de temps? et Moïse est mort à la quatrième année à la fin Moïse quand Dieu l'a béné il avait quel âge ? il avait 40 ans il avait visité son frère ses frères on lui a dit il a fui il est allé à Mandian il a fait 40 ans et quand il vient il fait sortir des enfants il fait encore 40 ans il meurt c'est ce qui fait que Moïse est mort à l'âge de 120 ans donc cela fait comprendre qu'à la mort de Moïse Israël avait fait déjà 40 ans est-ce que c'est clair ? donc nous sommes ici à la quatrième année parce que Moïse est mort Josué là est-ce que c'est clair ? c'est dans cette année-là c'est dans cette année-là que Josué il voit un homme il observe bien il voit un homme si vous êtes intelligents Josué était avec tous les autres ou il était seul dans un endroit isolé Josué était seul qui est Josué ? selon la Bible quand Moïse mourait Dieu a pris un autre il l'a pris à la place de Moïse et j'aime bien Moïse il connaissait Josué depuis l'autre ils ont marché avec lui 40 ans mais quand Moïse allait partir Moïse n'a pas dit je suis habitué à toi je te promets sois ici non Moïse est à l'épli c'est mieux c'est maintenant que je vais partir c'est le fait que je fais qui restera là on ne vous met pas quelqu'un par centime on ne dit pas parce qu'il fait longtemps qu'il est ici non il faut chercher la direction du fait et c'est le fait qu'on l'a pris malheureusement qu'il n'a pas mon ami Monsana et Béba parce qu'on a mis qu'il est de plus petit dans ta et parce qu'on a mis des chats avec qui on s'est habitué de plus petit quel est le résultat ? c'est horrible c'est horrible il y a beaucoup de choses avec Monsana et Béba Josué Josué il n'a pas dit Dieu avec lui c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai il a laissé Moïse tout seul il est allé prier il a prié il a prié et c'est Dieu qui lui a dit prends Josué mets-les à la tête du peuple pour que lui commence à sortir avec le peuple et à faire rentrer le peuple est-ce que c'est clair ? Amen Josué savait je ne me suis pas établi c'est le dernier et comment ils sont mètres allés et de temps en temps restés sels le peuple il m'a dit 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 Josué aussi a suivi ses traces c'est ça qui a fait que Josué était seul il était isolé pourquoi Jericho était devant le peuple d'Israël était là la ville de Jericho était bien balicadée est-ce que c'est clair ? dans Jericho il y avait un roi il y avait des faillants des soldats bien préparés pour faire la guerre à tout celui qui cherchera que ça capaille de leur vie est-ce que c'est clair ? Jericho défend Israël campait quelque part Josué ne s'est pas contenté de rester ensemble avec le peuple il s'est un serviteur de Dieu doit avoir des temps personnels en dehors de la vie des collègues lui-même il faut tenir devant Dieu il faut trouver des solutions pour se faire parce que ce peuple ne doit pas rester campé là-bas ils sont à l'air à la chaîne de l'air il doit prendre Jericho il ne connaît pas libre il a des faillants ils sont prêts pour se défendre pour la commune il ne s'est pas contenté personne n'est prête pour cette place il ne s'est pas contenté à ce groupe on dit à Israël Israël vous allez prendre cette vie est-ce que c'est clair ? il ne s'est pas contenté maintenant qui va céder ? Jéricho bien armé bien armé avec son roi en train de défendre il doit être à l'écoute de ce que dit son conduiteur pourquoi Israël était campé ? c'est Josué il a fait campé même si tu vois les difficultés devant toi ne sois pas pressé pour attaquer rester calme chercher la direction du Seigneur écoute ce que dit ton serviteur est-ce que c'est clair ? Israël est campé Josué dans l'isolement c'est là qu'il a lévé les yeux il a vu un homme si tu cherchais Dieu dans la sincérité tu les trouvras si tu as besoin d'une chose n'importe le temps tu les trouvras je ne sais pas Josué combien de temps je ne sais pas s'appliquer combien de temps mais je souhaitais qu'est-ce que je vais faire nous allons retourner à l'Égypte nous allons avancer nous allons attaquer tu comprends ça mais je ne sais pas moi je vois si Josué si Israël osé attaquer Jéricho ils seront ridiculisés c'est comme ça comme les enfants d'Exu connaissant la promesse ils savaient que nous prendrons Jéricho mais Dieu c'est lui qui fait chaque chose bonne en son temps il devrait attendre là-bas jusqu'à ce que tu dis quelque chose pourquoi des gens ont échoué ? parce qu'ils ont fait des choses avec précipitation je souhaite aller attendre le temps du Seigneur même si on parle à mal de toi moi sois calme restez attendez la direction du Seigneur je souhaite aller il s'est tenu à l'écart c'est l'homme qui voit le nom avec l'épée il regarde c'était l'épée c'est l'épée ce n'est pas cet homme qui lui a dit c'est l'épée il a regardé il voit un homme pourquoi il a payé le nom ? il a vu avec une tête avec des mains avec des pieds avec une épée il regarde et je vous dis il est un homme vécu ne vois pas son vêtement pour faire de lui égale à toi il regarde face des pieux pour faire quelqu'un de votre famille et tu attends quelque part tu recevras une réponse mais ne sois pas doublé ce n'est pas le démon c'est Dieu qui vient à cause des coups un homme là avec l'épée et c'est l'homme regarde Josué et Josué le regarde même Josué avec le frère Saint-Esprit il n'a pas compris qui il était suivons-moi très bien est-ce que Josué connaissait Moïse il a écouté les enseignements de Moïse mais remarque Josué avec le Saint-Esprit il faut un homme que lui-même ne connaissait pas et il dit et tu les montres où est nos ennemis pourquoi il a posé ça parce que Josué ne les connaissait pas et c'est tombé la carnet et c'est tombé la carnet et c'est tombé la carnet et tu les nôtres et tu les nôtres ou de nos ennemis est-ce que Josué les connaissait ? et c'est tombé la carnet et c'est tombé la carnet et c'est tombé la carnet il regarde Josué moi c'est ce qui me donne c'est sa réponse il voit Josué trop serré c'est que Josué c'est bon c'est que j'aime beaucoup en Josué c'est bon il savait que c'est Dieu qui l'aide est-ce que c'est clair ? il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas même si je ne le connais pas qui qu'il soit essaie de plus d'imaginer Josué l'a revu avec le père et Josué là où il était il était aussi chef il était chef il était chef devant lui Jericho était là c'est clair ? même si on ne dit pas que Josué avait l'épée est-ce que vous ne voyez pas qu'il avait l'épée ? ne va pas se vivre tu vois quelqu'un avec l'épée et toi tu l'es sans épée et tu les nôtres vous en avez dit ça ? au cas d'ailleurs c'est quelque chose là où il était retiré il savait à quel temps il vivait il était bien armé avec son épée c'est que tout si c'est son épée il s'approche et tu les nôtres vous êtes nos ennemis parce que si tu es des nôtres ennemis alors je vais t'attacher les premiers attaqués vont être les chefs quand tu attaques le peuple va être entraîné derrière un conducteur ne faut pas être ceux qui donnent des communiqués des prières et que l'humain ne prie pas ils ont été les premiers à prier et à freiner le peuple éder un fraîche un fraîche pour être le premier en tout c'est pourquoi je vais très loin c'est pourquoi je vais très loin mon niveau de la connaissance quand tu n'as pas la connaissance tranquille derrière laissez les chefs devant c'est pourquoi quelqu'un sans connaissance lui conduit le même c'est pourquoi on a la guerre de leadership dans l'Église c'est pas des communiqués qui conduisent il n'a pas dit soldats venez il y a quelqu'un ici non il voit quelqu'un lui-même s'approche avec son épée et tu le montres un chef doit être prêt à tout c'est celui-là c'est celui-là et ce tonton regarda il a aimé son serviteur il dit j'ai toujours dit ma réponse vous savez les questions oui ou non c'est pas ça quelqu'un te met entre des chemins et tu es le nôtre ou de nos jeunes la réponse facile c'est il dit il dit il dit où est la place de nom et puis il ne prend pas la direction de Josué c'est là où il dira je suis le chef de l'armée de l'éternité dès que je sois entendu le nom dit quand les barons je sois l'accompli c'est pour moi il a pris son épée il a remis il s'est prostéré et il dit directement qu'est-ce que monseigneur dit à son syndicat c'est que je sois est venu chercher la face du seigneur il attendait la réponse et c'est pourquoi il dit quand tu es là et que tu te promènes pas pour rien quand toi tu viens et en tant que chasse de l'armée de l'éternité et moi conservité de l'éternité c'est-à-dire tu n'es pas de nos ennemis tu es le nom et qu'est-ce que le seigneur parce que Jericho est là ça fait longtemps que le peuple est capé ici qu'est-ce que monseigneur est-ce que vous me comprenez ? vous avez pensé sur la main ? maintenant regardez parce que mon table cet homme avance mon toi n'a pour sa vie au lieu de lui dire directement c'est que son seigneur lui a dit il ajoute parce que je suis descendu ici et que je suis le chef avant de te dire c'est que le seigneur dit un autre t'es souillé parce que le lieu sur lequel tu t'es tiens est un lieu simple vous savez pourquoi il a dit ça ? le même parole qui était dite ici à Moïse pendant que Josué n'était pas quelqu'un est descendu est-ce que c'est clair ? il a dit à Moïse j'ai vu les souffrances de mon père je suis descendu c'était qui ? c'était qui ? l'ange de l'éternité est-ce que c'est clair ? suivez-moi ici pour clôtiner ici qui était descendu ? n'est-ce que c'est clair ? c'était qui ? non je l'éternité moi je l'éternité vous savez comment il est descendu ? il était descendu dans le puissant lisez dans la version d'Arbi il est écrit ce puissant c'était le puissant des pieds à Ezaraki n'était pas qu'il y avait tout le monde il est sauvé à tous les quatre suivis-moi dans plein d'états nous allons conclir suivis-moi est-ce que vous voyez comment vous avez fait c'est tout ? vous avez fait mon nom il est tout l'ange je vous l'avais dit la quatrième année moi je vous l'avais dit la quatrième année la quatrième année dans sa présentation il dit quoi je suis le chef de l'armée est-ce que c'est clair ? il ajoute je suis le chef de l'armée sur ces paroles il voulait dire je suis quand tu me souviens mais moi je sais qui je suis pour que tu saches correctement tu sais que je suis rappelle-toi de ce qui s'est dépassé au commencement je suis descendu j'ai dit à Moïse Moïse ma fille dans le puissant d'épi maintenant je vous prie suivis-moi c'est bien est-ce que c'est clair ? Moïse ma fille où ? je ne sais pas ce qu'il y a puissant d'épi maintenant je vous prie le puissant d'épi est-ce qu'il y a ici ? je vous l'ai dit je vous l'ai dit l'exemple l'exemple a déjà commencé ? comme il m'a débatté ? l'exemple a commencé ? il m'a débatté ? c'est tout comme ça je vous l'ai débatté pourquoi ? pour l'éternel Yahweh a choisi les épis est-ce qu'il n'y avait pas d'autres plantes dans le désert ? pourquoi il a choisi ? d'être venu au milieu des épis et quand Moïse a regardé il a fait le feu qui pilait mais il ne consommait pas même Moïse je ne connaissais pas qui était là est-ce que c'est est-ce que c'est clair ? il voulait s'approcher pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ? alors que là celui qui était dedans il connaissait Moïse ça lui demandait quel est tonneur ? quand il voulait s'approcher il appelle Moïse Moïse ça veut dire quoi ? il connaissait Moïse quand Moïse ne le connaissait pas il y a quelqu'un qui t'a connu il vient avant il s'approche il attendait ce temps-là et regarde quand il descend il descend dans le buisson épis pourquoi le buisson épis ? pourquoi il est dans le buisson épis ? Moïse voulait s'approcher là où il est dans le buisson épis ? il dit Moïse 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 oh qu'est-ce qui se passe ? il dit je suis il est dans le buisson épis ? le souffrance il passe il dit il dit il dit il dit il dit il n'était pas en Israël c'est lui qui était en Israël il n'avait pas dit je suis qui dit je suis venu dans d'autres terres il était de loin il froyait est-ce que c'est clair ? il a dit combien de temps ? pour les dérogations est-ce que c'est clair ? qui souffrait dans Israël son peuple il froyait maintenant ce jour-là il n'était pas encore là pour voir de loin ici je suis descendant est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? quand il est descendu il est venu d'où ? au Fénat du ciel il est entré où ? à Kotiwapi dans le buisson à l'épi est-ce que c'est clair ? à ton attitude tu vas comprendre au nom de l'Égypte quelqu'un qui froyait souffranger son peuple il savait que son peuple se trouve à l'Égypte il pouvait descendre mais il a regardé si j'étais sans l'Égypte ça ne marcherait pas est-ce que vous me comprenez ? il a choisi un lieu pour qu'il y ait les puissons à l'Égypte et quand il est descendu Moïse était où ? Moïse était là si tu es intelligent et Moïse et lui qui étaient descendus bien avant ? il était venu sur la montagne entre quoi ? quand Moïse était là il avait combien de temps ? il n'y a pas écrit et Moïse était là le dernier est descendu Moïse n'a pas vu quand est-ce qu'il est descendu ? mais il s'est rendu compte qu'il était là il a dit quoi ? je suis descendu c'est ça ? j'ai fait ça est-ce que c'est clair ? je répète Moïse était où ? Moïse était sur la montagne si tu es intelligent il a vu le feu où il a lué ? il a vu le feu tu dois savoir lire la barbée de la Bible on n'a pas écrit mais dès que tu vois le feu ça veut dire que c'était la nuit quand tu vois la nuit ça veut dire que c'était les jours est-ce que c'est clair ? c'est que selon la Bible c'était la nuit c'est clair ? c'est clair ? tu vas comprendre je réponds tu comprendras c'était la nuit c'est que dans une certaine nuit quelqu'un est descendu il y avait Moïse les bergers il ne savait pas qui était là ? tu n'as pas compris tu vas comprendre je suis sur la montagne il faisait quoi ? je suis sur la montagne il faisait quoi ? il faisait quoi ? quelqu'un qui était le troupeau il l'appelle qui ? je l'appelle le berger il était le berger des troupeaux le berger des prédits est-ce que c'est clair ? le berger on ne batit pas quelque part dans la nuit quelqu'un était salue mon troupeau n'a pas quitté le berger était à côté il ne savait pas il ne savait pas il m'a quitté mais après le temps il a regardé il a fait le feu est-ce que la Bible dit quand le feu est descendu moi il a dit ça ? c'est qu'il s'est rendu le feu était déjà là le berger était à côté il y a un Dieu qui ramène ce qui était vous savez pourquoi j'ai vu mes amis on est venu pour un lien sur moi comme la moutou pourquoi ? parce que le feu est descendu et quitté l'ami est là à côté où il n'y avait des déchets et ça a qui n'a pas battu pas t'a amen et belé la communauté au revoir mon nom de Jésus alors j'ai fait ça qui est descendu ? non mais tu dis c'était qui ? l'ange de l'éternet et ça a qui le mot quand il est descendu d'envoi qui dit Moïse l'a revu mais c'est dans le temps là il y a le feu où ? sur la terre ou dans le ciel ? il y a le feu sur la terre il va s'approcher c'est alors que la voix lui dira Moïse est-ce que c'est clair ? c'est clair ? maintenant il se présente je ne sais pas si vous voyez qui était descendu ? l'ange de l'éternel il a dit je suis qui ? le dieu d'Abraham le dieu des chars et puis il était au milieu des épis nous ouvrons cette parenthèse il y a le feu il y a le feu pourquoi l'éternel il y a le feu 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 maintenant regardez dans la face il y a le feu dans mon pétain vous voyez les épis ? tu ne vois pas ça regarde les épis vous voyez la couronne des épis ? vous voyez ça ? vous voyez la couronne des épis ? qui a porté la couronne des épis ? c'était qui ? c'était qui ? sur la terre ou dans le ciel ? sur la terre hors du temps de Moïse c'est lui qui était dans les épis il a dit je suis les dieux d'Abraham les dieux d'Isaac les dieux de Jacob je suis des aventures vous sauvez mon pétain pour accorder qu'il s'arrive au temps vous avez compris ? vous ne m'avez pas dit ? je vais comprendre tu ne m'as pas dit ? regardez vous savez pourquoi j'ai venu à la nuit ? pour la nuit ou à d'autres termes j'ai venu à quelle heure ? alors là j'ai venu à la nuit c'était la nuit ? c'était la nuit ? il n'est à quelle vie ? à Botamine et Gumbani vu de Bethlehem et à Bethlehem qui était à côté en train de pétrer les troupeaux ? c'était le berger dans cette nuit-là qui était descendu ? les bergers qui étaient à côté vous voulez nous rappeler que Moïse le berger il était à côté et l'éternet des âmes lui-même il est descendu dans la couronne des épines il voulait dire moi Dieu je porterai dans ma chair la souffrance pour faire sortir mon peuple et l'éternet des âmes ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien c'est Jésus quand il est venu il est venu entre la nuit et toi qui dis votre prophète est-il il est né à quelle heure ? et quand il est né qui était à côté ? parce que quand l'éternet descend vous délivrez son peuple il faut que le berger soit à côté en fin de dire au berger la vraie brébi pour le sacrifice le vrai anneau pour le sacrifice ce ne sont pas ces animaux qui ont les quatre pattes mais c'est lui qui est descendu et lui qui est l'agneau que tu as pourvu pour le sacrifice non, Dieu Seigne à Jésus c'est comme ça qu'il est venu est-ce que c'est clair ? il vient sur la terre comme un agneau il a porté les souffrances mais c'est le débit de l'exode car sans la mort de l'agneau le peuple ne peut pas sortir il a porté les poquilles comme la terre est-ce que c'est clair ? maintenant quand le peuple sort pendant qu'il marche remarquez Josué à la 40e année il voit la même personne là au début il était dans le buisson mais à la 40e année il n'est pas dans le buisson il a changé de forme mais c'était le même et tu veux voir Dieu tu veux le reconnaître mais gardez pas la forme il veut changer la forme mais il n'est pas la parole la même parole qu'il avait dit au début c'est la même parole qu'il a dit à la fin mais là au début il a porté les épines à la fin il vient avec l'épée c'est ce que nous allons expliquer si le Seigneur a souffert pour toi pour te délivrer des difficultés un jour il viendra avec le peuple pour mener le combat devant toi pour te faire entrer dans la promesse tu ne resteras pas ta paella pour toujours le chef de l'armée de l'éternel existe est-ce que c'est clair ? j'aime bien respecter le temps aujourd'hui c'est juste l'introduction le Seigneur qui a souffert pour toi au début un jour il viendra là où il ne va pas souffrir avec le père tu rentreras là où tu ne feras pas la gueule ne l'essayez pas votre combat c'est lui-même n'importe le mirail ça va tomber il ne lancera aucun parce que lui-même va faire les combats foutus garde seulement la parole tu as resté dans l'enseignement que tu as reçu au commerce est-ce que c'est clair ? voilà notre petite introduction avant que nous entrons dans la prière regarde ce qui se passe au début c'était l'ange de l'éternel il vient à la fin avec le paix mais là je parle à ton coeur écoutez comment il se présente je pense que nous voyons maintenant Jéricho est devant c'est clair ? il est ici il dit quoi ? il n'a pas dit je suis un chef nous allons donner quelques requêtes afin que tu puisses se lancer que nous disons ici Amen il dit je suis qui ? le chef le chef de ? de l'armée de l'éternel ça fait dix quoi ? il n'y qu'on va je te demande cette chose que ça soit gravé dans ton coeur je pense qu'il n'y a pas de malheur je pense qu'il n'y a pas de malheur je pense qu'il n'y a pas de malheur je pense que la personne que nous sommes plusieurs chefs je suis un deux parce qu'il n'y a pas de malheur mais quand il dit je suis le chef parce qu'il n'y a pas de malheur il n'y a pas de malheur il n'y a pas de malheur Devant toi, il y a le roi de Jéricho. Il est qui ? Roi. Il a ses vaillants. Mais moi que tu vois, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Il veut rassurer à Jésus. Il y a des armées. Ma vie existe. Ma première armée, c'est l'armée de l'éternel. Mais dans cette armée de l'éternel, c'est moi le chef. Il est en train de me faire. D'autres termes, il n'y a pas peur. C'est l'armée de l'éternel que tu vois. Ma vie a manqué aux hommes. Parce qu'à ma guerre de guerre, je suis le champion. Non, ça peut être un mot, il n'y a pas l'autre. Non, mais quand on m'amène à l'éternel, suivez-moi très bien. Ah, mais ne suis pas, va-t-il, va-t-il. Je suis le chef. Il veut dire en d'autres termes. Il veut dire en d'autres termes. Le terme. Et c'est l'armée. Depuis qu'elle existe. Il a un chef. Son chef c'est qui? C'est moi. En réalité, c'est ton chef. même quand les satan n'étaient pas encore devenus satan vous voyez l'éternel ? dans son âme il a placé un chef en ce temps-là même les diables avant qu'ils puissent pécher tu avais déjà organisé son ensemble vous croyez à ça ? est-ce que vous acceptez ça ? Yahweh n'est pas devenu roi après la chute de satan il est roi pendant que le diable était là depuis le jour de sa création est-ce que c'est clair ? quand tu as créé les satan avant son péché et tous ses anges il a organisé son armée il a placé un chef et ce chef-là c'est celui qui est venu devant Jésus est-ce que vous me comprenez ? il est chef en réalité même le diable c'est qui est cet homme ? il est roi et le diable est-ce que quand ces hommes arrivent c'est terminé c'est peut-être toi qui ne connais pas les choses c'est ça ? c'est pourquoi tu as raconté Josué ? il y a moi qui a saut qui saillons je suis le chef j'arrive maintenant avec son épée parce qu'il sait que la solution que tu cherchais n'est pas pour tes mains quand je suis arrivé je suis fini avec cette option quand tu viens à l'église il va être disposé comme cela tu vois devant le Seigneur tu es en terre de toutes les vraies solutions c'est pourquoi il dit moi ? je suis le chef je suis le chef est-ce que vous comprenez ? de l'autre côté le roi de Jericho est-ce que confiance ? à cette divination est-ce que vous me comprenez ? parce que en fait c'était la guerre des esprits ce qui était des Israels tu devais se battre contre ce qui était derrière les habitants de Jéricho est-ce que c'est clair ? et ça qui c'est qui ? dans tes combats ne vois pas seulement tes forces il y a quelqu'un qui est derrière c'est comme ça Elysée quand les Syriens sont venus pour l'arrêter le serviteur d'Elysée est sorti il a vu les Syriens et il rentre dans la maison il dit à Elysée qu'est-ce que vous allez faire ? c'est qui étonnant ? il rentre il voit l'Elysée calme c'est fini j'ai vu qui ? les Syriens mais l'Elysée calme viens il est calme et il lui dira quelque chose c'est qui sont avec nous il n'y a pas eu mal ils sont frais ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux mais c'est qu'Elysée s'affaire il y a quelques-uns qui sont ici que tu ne les vois pas aussi longtemps que tu ne les as pas vus ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas vus est-ce que vous comprenez ? les ennemis sont venus ils sont approchés ils chantent pour eux c'est terminé ils sont ici avec nous ils m'armènent terrible c'est comme ça quand tu es là où vient mes yeux il a fait des chats il a fait des chefs qu'ils n'avaient jamais vus ces chèvres étaient là même quand ils dormaient dans la maison ils ne les avaient pas ils avaient inermés c'est-ce que vous comprenez ? ça signifie pas qu'ils ne sont pas là ils sont là c'est toi qui les a pas vus parce que tu gardes la parole tu n'es pas seul quand tu vas au marché tu n'es pas seul quand tu prends l'avion tu n'es pas seul il y a une armée derrière toi un sens n'est pas fait ceux qui sont avec nous c'est une armée terrible et cette armée dirige par recherche le champion de matière de guerre c'est une armée qui n'a pas l'air que cette armée prenne ta défense tu dois chanter seulement puis seulement comme les enfants d'Israël ce n'est pas eux qui ont fait tomber ce miracle c'est cet homme-là avec son épée terrible est-ce que vous comprenez ça ? même les choses se dépassent prennent le temps de glorifier le salut dit à Dieu tu as commencé avec moi tu ne m'abandonneras pas dans le chemin tu ne m'abandonneras pas dans le chemin n'importe l'obstacle qui est devant j'en franchirai cet obstacle j'ai possédéré ce que tu m'as promis n'importe le temps je maintiens derrière ceux qui portent la lâche j'entends le son de la trompette ça me donne la force est-ce que c'est clair ? ne fais pas comme les autres et nous terminons pas ici nous allons crier cette fois tu ne m'abandonneras pas parce que le mille de jeunes qui était tombé après avoir fait tout après avoir fait tout tu es d'abord ignorant tu es d'abord ignorant tu es d'abord ignorant parce que c'est dans la Bible ils ont dit 6 ça fait 13 fois ils ont calculé 13 et toi tu dis qu'il y a 7 il y a un des fêtes comme le maman il y a un des fêtes il y a un des fêtes il y a un des fêtes il n'est pas tombé pour vous calguer ma bé calguer est-ce que c'est clair ? bravo toi tu dois lire la parole il s'agit d'octare faire ce qui est écrit dans la bosse où est-ce que tu m'as dit ? bravo sois derrière les guéguer les désorent entendre ce qu'il dit la trompette et quand tu vas crier l'ange va développer son épée qui va ravager le nid et toi tu vas monter là où il y avait la porte fermée il ouvrira le chemin il y a le chef de l'armée qui est derrière est-ce que c'est clair ? j'ai dit c'est notre introduction voilà comment nous allons prier tu connais tes problèmes as-tu déjà reçu la vraie parole ? as-tu reçu l'évangile du commencement ? qu'est-ce qui était au commencement d'Israël ? après la mort de l'agneau ils ont traversé la mer rouge ma vraie parole doit te conduire au vrai baptême as-tu déjà été baptisé du vrai baptême de la parole ? marche derrière cette parole et reste là un jour cette parole te fera traverser le Jourdain c'est là où nous allons nous concentrer ici à la 40ème année la Manasese la Manasese traverser le Jourdain le jeune et testique aussi il devait prendre la possession du pays il y a des choses qui vont se passer ici afin de montrer traverser de l'autre côté ce que vous avez compris mais pendant que nous vivons dans la chaîne nous avons des difficultés nous avons des problèmes nous commençons à nous remettre entre les mains du Seigneur notre première requête nous allons prier ça fait longtemps que nous vivons sur terre nous avons souffert Dieu était maman il n'a pas dit à l'humain